Nous avons appris ce matin que le président de la République, Emmanuel Macron, a été déclaré positif au Covid. Je voudrais profiter de cette actualité pour essayer de vous expliquer rapidement ce qui se passe en cas de vacances du pouvoir à la tête de l'État. Avant ça, je voudrais vous dire que j'ai deux choses à vous demander, deux choses importantes, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc que se passe-t-il si le président de la République devient provisoirement ou définitivement inapte à exercer ses fonctions ? Ça, c'est organisé par la Constitution, par notre Constitution de la Ve République, la Constitution du 4 octobre 1958. Il s'agit de l'article 7 qui organise la désignation du chef de l'État et dans son alinéa 4, il prévoit le cas de la vacance de la présidence de la République et le texte dit pour quelque cause que ce soit ou d'un empêchement constaté par le Conseil constitutionnel lorsqu'il est saisi par le gouvernement. Donc pendant cet intérim, les fonctions de président de la République sont exercées par le président du Sénat. Actuellement, il s'agirait de Gérard Larcher. Le président de la République, par intérim, peut exercer toutes les fonctions du chef de l'État avec deux exceptions notables. La première, c'est l'article 11 de la Constitution, la seconde, c'est l'article 12 de la Constitution. Il ne peut pas, d'une part, organiser un référendum et, deuxièmement, il ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale. Ceci dans le but évident de ne pas pouvoir lui conférer un pouvoir trop grand qui serait exorbitant par rapport à sa situation. Lorsque cet empêchement devient définitif, alors, on organise de nouvelles élections, au plus tôt 20 jours et au plus tard 35 jours, après la déclaration de vacances de poste. Ceci s'est déjà produit à deux reprises sous la Vème République. J'étais fort jeune à l'époque, mais je m'en souviens très bien. La première fois, c'était à la suite de la démission du président de la République de l'époque, à savoir Charles de Gaulle, qui avait perdu un référendum en 1969. Et quelques années plus tard, en 1974, à la suite du décès du second président de la République française, qui était Georges Pompidou. Voici ce que je voulais vous expliquer en quelques minutes et maintenant deux questions. La première question, c'est est-ce que ce format un peu court, un petit peu imprévu, filmé, un petit peu à l'arrache, sans trop de préparation, vous convient ? Est-ce que vous voulez que ce soit quelque chose que je refasse à l'avenir ou pas ? Ça, c'est la première chose. Vous me le dites en commentaire. Et la deuxième chose, c'est qu'on arrive à la fin de l'année. Ma chaîne, Vous avez le droit, existe maintenant depuis environ cinq mois. Et en cinq mois, il y a déjà presque 500 abonnés. Alors, je voudrais faire une vidéo des 500, qui servirait également de vidéo de fin d'année, de vidéo bilan de ce qui s'est passé sur Vous avez le droit cette année. Et pour ça, j'ai besoin que vous me posiez des questions, que vous me fassiez des propositions, que vous me fassiez part éventuellement des orientations futures que je pourrais donner à Vous avez le droit. Voici, je vous souhaite une bonne journée d'ici là. A bientôt. Mais j'oubliais de vous le dire, vous avez le droit. Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501